Alors là, donc la dernière partie qu'on va voir maintenant avec Jean-Marc, c'est à la fois la poitrine, la tête et le cotis. Donc on te laisse faire et en même temps tu donneras les explications. Alors moi j'aime bien ôter ce petit bout d'os de sternum parce que pour la vente ce sera beaucoup plus facile à faire la découpe. Donc je vais lever juste quelques os de la poitrine, juste pour vous montrer. Alors poitrine, on en fait quoi ? Tout simplement, on peut couper des tranches pour le barbecue en période estivale. On peut la faire travailler en basse température. D'accord. On peut la saler en saumurée, en sel sec, saumurée pour les accompagnements de choucroute, en sel sec pour tout ce qui est poitrine fumée, poitrine à manger crue. Donc là il faut qu'on soit bien d'accord. Là on est sur de la poitrine fraîche. Fraîche, tout à fait. On peut la traiter comme tu viens de le dire. Ensuite c'est vrai que pour de la partie charcuterie, très souvent on a tendance à en faire donc en salé qui servira d'accompagnement pour la partie choucroute, etc. Et de la même manière donc tu feras aussi ce qu'on appelle ces fameuses, le lard fumé. Lard fumé, tout à fait. Alors appellation lard paysan, etc. c'est donc quelque chose de spécifique au niveau du cahier des charges ? Alors ? C'est un cochon qui a été élevé différemment ? Normalement, oui. D'accord. Mais dans la réalité, il faut rester honnête. C'est la technique qu'on va mettre en place, qui est un fumage à l'ancien, etc. D'accord. Donc, on va juste têter quelques côtes. Voilà. Le reste, on fera en boutique. Et là, c'est pareil. Ah ouais ? C'est pas assez rapide ? Non mais c'est toujours avec Jean-Michel, on est toujours impressionné par la technicité. C'est vrai que, voilà. Si on regarde Jean-Michel, les nonos qu'on a là devant nous, il n'y a plus rien dessus. C'est assez incroyable. Ça a été fait en vitesse réelle. Voilà. Alors, on va faire une découpe bien droite. Bien droite. Parce que cette partie-là, que je vais ôter, on appelle ça une mouille. Une mouille ? Une mouille. D'accord. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ça s'appelle une mouille. D'accord. Donc, loin, ne la mets pas trop loin. Tu me prêtes mon grand couteau, s'il te plaît ? Pour montrer aux gens. Ah, magnifique, hein ? Ouais. Attends, on va la mettre par là, comme ça. Jean-Michel, on va la voir en même temps. Voilà. Là, tu fais des petits morceaux, là, ouais. Alors, on va l'avancer un petit peu. Comme ça, il le verra, je pense. Voilà. Par là. Superbe. Et donc, ça, tu peux le vendre comme ça, pour faire des petits morceaux grillés ? Grillés, barbecue, hein. C'est un barbecue, quoi. En frais. Mais pas uniquement barbecue, hein. On peut aussi... Moi, j'aime ça, de temps en temps, aussi. Alors, panier, mais il ne faut pas le dire. Panier, il faut aller. Explorer. Ouais, ouais. Mais bon. Voilà. Mon médecin, il n'est pas toujours d'accord. Ouais, c'est ça. Alors, on va superposer ça, comme ça, là. D'accord ? Superbe. Ensuite. Alors, main mouillée. Donc, on va valoriser un petit peu, toujours nos petits grains, hein, bien sûr. Tu vas garder précieusement, certains. Alors, cette partie-là, c'est équivalent à la bavette. D'accord. On peut couper un petit... Une bavette sautée, juste comme ça... Un petit émassé. D'accord. Donc, une viande légèrement filandreuse, hein, si tu veux. Voilà, tout à fait. Une bavette d'alorio, une bavette de flancher, pareil. On peut aussi l'utiliser comme marquant, par exemple, pour une saucisse de lion. D'accord. Alors, cette partie-là, on peut l'utiliser, pareil, pour tout ce qui est charcuterie, chipolata, etc. Ensuite, le reste de la mouillée. Deux grandes spécialités en Alsace. La première, ça a été faire de la sauce à tartiner avec. D'accord. Qui, aujourd'hui, est déconseillée par, voilà, par l'interprofession, parce que, bon, c'est comme ça. Et puis, les cas de l'hystéria mortelle, hein, par un industriel. Alors, bon. Ou alors, on fait tout ce qui est des mousses de foie avec. D'accord. Saucisse de foie, des mousses, des... Voilà. Parce que ça, ça va être un gras qui va se tartiner. C'est ça, c'est un gras qui va s'étaler. Qui va s'étaler, s'étaler et qui va rester moelleux. D'accord. Bien sûr, auparavant, on notera... La couenne. La couenne et les tétines, hein. D'accord. Ça ne se mange pas. OK. Pour ce type de côté. Donc ça, on va le mettre de côté. On met de ça par là. Donc, maintenant, le cotis. Oui, le cotis. Le cotis, donc. Voilà. Donc, cotis. Donc, ça, c'est pareil. Ça, c'est un morceau très, très moelleux. Alors. Et ça, c'est vrai que c'est fabuleux quand c'est... Toi, tu les cuis en basse température, hein, je crois. En basse température. Et au dernier moment, passer un petit peu sur le barbecue, parce que quand je te vois faire tes animations, là, c'est toujours magnifique. Alors, c'est un produit d'excellence de salaison. Alors, on peut aussi le fumer. D'accord. Moi, j'ai mangé ça il n'y a pas si longtemps, fumé. Et ma grand-mère, elle faisait ça en rôti. Ah, ça ne m'étonne pas. Ben oui, parce que ça donne du goût, etc. Donc ça, tu n'y touches pas. On le laisse comme ça. Moi, je n'y touche pas. Voilà. Comme ça. On va le poser à côté. Alors, on peut aussi... Alors, mais on peut aussi le poêler, mais tu vois, style côte de porc, mais il faut vraiment du temps. Alors, sauter. Sauter. D'accord. Vraiment, donc on ne va pas y toucher. Et il nous reste maintenant la petite tête. Alors, la petite tête, on ne va pas trop y travailler parce que c'est vraiment pour faire... Alors, en Alsace, on fait du presse-copf. Dans le nord de l'Alsace, ils ont une grande spécialité qu'ils appellent le kesselfleisch. Kesselfleisch. Donc ça, c'est la viande du coussin, c'est ça ? Kessel... Non, marmite. Kessel. Kessel, c'est marmite. Ah oui, parce que Kessel, on peut aussi dire à Kessel, c'est un oreiller, tu sais, en Alsace. Ça, ça dépend. Alors, si Jean-Michel peut nous reprendre ici, en Alsace, il y a des patois tellement différents selon les régions. D'accord. Tête de porc. Ok. Et le produit que certains de nos grands chefs ont su mettre en valeur, c'est ça. Tout simplement. La joue de porc, quoi. Voilà. Alors, je vais vous la montrer. Alors, il y a toujours des gens qui disent que c'est cher. Alors, ça fait 100 grammes ? Ouais. 120 grammes ? Ouais, peut-être 100 grammes. Pour un... 80-90 grammes, je dirais. D'accord. Allez. Le porc faisait 48 kilos. Le demi-porc. D'accord. Donc maintenant, vous savez pourquoi ? Cette partie-là vaut un peu d'argent. Et c'est vrai que tout le monde aime ça. C'est vrai que nous, on en fait des ragoûts, on en fait des sautés. C'est absolument magnifique. D'accord. Ben, voilà. Les amis, donc, tout est utilisé, même les oreilles, parce que ça m'a amené un petit peu de croustillant, etc. Alors, les oreilles, on ne mange pas carquillage. Ouais. On le cuit et on le... Moi, j'ai l'habitude de les gratter avec une corne. Pour que récupérer ce côté gélatine. Ce qui est mangeable. Les amis, on se retrouve maintenant, dans quelques minutes, pour conclure ce magnifique tournage ce matin, avec Jean-Marc, sur le cochon. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Merci. 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 Merci.